Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens de mon séjour à Paris, où j'ai fait une masterclass avec Franck Lové. Alors, si vous avez la possibilité de le faire, franchement, je vous invite franchement à y aller. C'était juste génial. Déjà, rien que pour sa façon d'amener les choses, pour son sens de l'humour et tout le reste, c'était super sympa. On a passé un très très bon moment et ça permet, par rapport aux vidéos, à son livre ou à d'autres éléments qu'on a pu apprendre ici ou là, de remettre les choses à leur place, de revisiter tout ça, d'ancrer les choses plus profondément. Donc, c'est vraiment top, c'était génial. Donc, vous pouvez tout à fait sucrer les cadeaux de Noël des gosses pour économiser un petit peu de sous et vous offrir ça. Ça sera un cadeau indirect pour vos enfants et vos proches et surtout pour vous. Si ça vous tente, franchement, allez-y sans hésiter. C'est tout simplement génial. Donc, sur deux jours de masterclass, il y a énormément de choses qui sont ressorties. Donc, je ne vais pas vous pondre tout en une vidéo. Il y aura certainement plein de petites vidéos que je vais faire dans les prochains temps, au fur et à mesure que tout décante et que tout s'éclaircit dans ma tête. En attendant, ce que je dirais aujourd'hui, bon, j'en ai parlé déjà dans la conférence que j'ai faite le 24 avril. Mais pour résumer un peu le truc, quand vous voulez obtenir la vie que vous voulez, et c'est ce qu'on veut tous, inévitablement, on a tous des objectifs, des envies, des souhaits, des projets, etc. Le chemin le plus court, au final, c'est d'arrêter de faire quoi que ce soit dans le but d'obtenir nos petits cadeaux. Donc, que ce soit un conjoint, un nouveau job, plus d'argent ou peu importe ce qu'on veut, une plus grosse maison, une plus grosse voiture, les trucs habituels. Le chemin le plus court pour obtenir ce qu'on veut, c'est d'arrêter finalement de tout faire dans le but d'obtenir telle ou telle chose. Parce que, quelque part, quand on est en train de se débattre, de s'acharner à faire 50 000 exercices, et puis à méditer, à participer à 50 000 stages, à 50 000, peu importe, dans le but d'obtenir quelque chose, on est en train de déclarer « je n'ai pas ce que je veux ». Et quand on est en train de déclarer « je n'ai pas ce que je veux », on crée l'expérience de ne pas avoir ce qu'on veut. Donc, on continue, en fait, de rester enfermé dans cette situation qui nous déplaît, dont on voudrait sortir. Donc, ce qu'a expliqué Franck pendant la masterclass, c'est que le but du jeu, quelque part, c'est de conjuguer l'état présent, ce qu'on vit là tout de suite, avec l'état désiré, donc ce point qu'on veut atteindre un peu plus loin sur le parcours, en se disant « quand j'aurai atteint ça, je serai enfin heureux, la rengaine habituelle ». Et le truc, c'est finalement, ce n'est pas de faire quoi que ce soit dans le but d'obtenir, de transformer les choses ou de se transformer soi-même. Le but, c'est finalement d'arrêter de faire tout ce qu'on fait dans le but de faire changer les choses ou de se changer soi-même pour simplement vivre ce qu'on vit. Et ça ne veut pas dire vivre ce qu'on vit en se disant « bon, ok, ce n'est pas grave, je suis seule, j'ai un job pourri, je n'ai pas d'argent, mais j'adore ça, je suis heureux de tout ça ». Ce n'est pas du tout le but, et heureusement, parce qu'on serait bien dans la merde, le but du jeu, c'est finalement de simplement s'autoriser à vivre les choses qu'on vit comme on les vit. Ça veut dire que si vous êtes en colère, si vous êtes frustré, si vous êtes dans la lassitude la plus totale et que vous en avez ras-le-bol, vivez simplement votre émotion, autorisez-vous à ressentir ce que vous ressentez, ne cherchez pas à justifier l'émotion ou à chercher des coupables à l'extérieur, parce que ça, comme il l'a expliqué aussi, le fait de chercher à justifier ou chercher des coupables, c'est une manière d'édulcorer l'émotion pour ne pas avoir à la ressentir. Et tant que l'émotion n'est pas ressentie, tant qu'elle n'est pas vécue, tant que le courant électrique de l'émotion ne nous traverse pas, on va être amené à revivre des situations en boucle, parce que si on a une émotion qui vient, c'est pour qu'elle nous traverse, parce que ça va régler des choses dans notre système et puis à différents niveaux. Mais je ne vais pas les creuser là-dedans tout de suite, parce que sinon ça va faire une super longue vidéo, et il y en a un qui s'impatiente un petit peu là-derrière, voilà. Donc on va juste rester là-dessus, vivez votre émotion quand elle se présente, ne cherchez pas à la justifier. Vous avez envie de pleurer quand vous vivez telle ou telle chose, quand vous voyez une vidéo sur Facebook, lâchez tout. Ne vous retenez pas, si ça vous met en colère, pareil, c'est de faire sortir cette colère, de taper dans un coussin, un matelas, quelque chose qui vous permet d'exprimer votre colère en sécurité, évidemment, ne vous faites pas mal. Mais autorisez-vous à vivre vos émotions, et accepter ce qu'on vit comme on le vit. Comme dit, ça ne veut pas dire que tout doit être beau et rose, et qu'on doit faire semblant de ne pas ressentir ce qu'on ressent, parce qu'évidemment, quand on ne vit pas ce qu'on veut, on est frustré, on est plus ou moins en colère, on est dans un sentiment d'injustice, on peut vivre les choses de telle ou telle façon, et c'est humain, tout simplement. Donc le but, c'est simplement de ne pas le nier, de ne pas chercher à transformer le truc pour faire, « Ah, je suis une personne spirituelle, donc je ne ressens plus aucune émotion négative, je ne porte plus aucun jugement, alors que ce n'est pas vrai du tout. » On a tous, à un moment, des émotions désagréables. On juge tous, sur un point ou un autre, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, et c'est humain, c'est OK comme ça. Donc c'est simplement le fait d'arrêter, de vouloir vivre autre chose que ce qu'on est en train de vivre, d'arrêter de courir après nos petits cadeaux, pour dire « OK, je vis ce que je vis, et puis c'est comme ça, ça ne me plaît pas, mais c'est OK que ça ne me plaise pas, et de commencer à lâcher prise sur tout ça, et d'arrêter de s'acharner, à vouloir à tout prix faire tout un tas de choses, dans le but de créer des changements, pour obtenir ce qu'on veut. » Donc c'est simplement se détacher, et ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'arrête de vouloir autre chose que ce que je suis en train de vivre, et ça il l'a souligné aussi pendant les deux jours de Masterclass, c'est que quand je me contente en quelque sorte de ce que je suis en train de vivre, tous les petits cadeaux viennent à moi tout seul. Un exemple tout con, ça faisait quelques jours que j'avais envie de manger des chips, et j'avais la flemme d'aller faire les courses, donc pas de chips arrivés par miracle chez moi, mais hier midi, ma cousine qui était avec moi pour le stage me propose un resto, qui était dans le quartier du Théâtre de la République où on était, et on va s'installer, ok on fait le truc, on y allait sur l'impulsion, tu viens, allez hop on va là, et puis c'est tout. Et qu'est-ce qui arrive à table quand on s'installe ? Ben des chips, et pas les chips merdiques entre guillemets du magasin, mais les bonnes vraies chips à l'ancienne qui avaient l'air d'être faites maison, avec encore la peau des pommes de terre autour, et tout ce que vous voulez, et j'ai jamais mangé des chips aussi bonnes de toute ma vie. Donc c'est des trucs tout simples, mais c'est un exemple pour illustrer, le même coup m'est arrivé au mois de décembre avec mon éditeur qui est venu me chercher tout seul. J'ai jamais envoyé aucun de mes manuscrits à ces gens-là, et puis ça s'est fait tout seul, donc c'était très bien comme ça. Donc ça c'est des exemples tout simples, mais ça fonctionne à chaque fois et pour tout. Alors je reprends ma petite vidéo par ici, j'étais interrompue par la douane qui voulait piquer mon chien parce qu'il était trop joli, donc effectivement, mais non, ça va pas le faire, on me laisse mon toutou. Du coup je me suis poussée un petit peu plus loin pour être tranquille. Je ne sais pas quand il y a du monde autour, quand je fais des vidéos. Alors je ne sais plus du tout où j'en étais. Ah oui, je vous parlais de l'éditeur qui était venu me chercher tout seul, donc ce genre de trucs. Là, ça m'est encore arrivé il y a 5 minutes pendant ma balade en forêt. J'adore voir des petits animaux, les écureuils, les lapins, les renards, tout ce que vous voulez, les biches. Et je remarque que quand je ne suis pas dans l'attente à me dire « Ah tiens, j'aimerais bien voir ce truc aujourd'hui » et puis à guetter quelque part, à regarder de tous les côtés pour essayer de la voir ma biche ou les autres animaux, ça m'arrive très souvent, et ça m'est arrivé tout à l'heure, d'avoir pile poil dans mon champ de vision un animal qui va traverser la route ou alors qui va juste traverser mon champ de vision quand je suis en train de regarder à droite ou à gauche. Donc ça, c'est des exemples assez ordinaires, bon, sauf pour l'éditeur, parce que ça c'est un peu plus exceptionnel, mais ça illustre bien en fait le fonctionnement de la chose. Mais le fait est que quand vous êtes en mode « j'apprécie ma vie », je prends ce qui vient comme ça vient, j'arrête de me prendre la tête, à chercher à forcer les choses, à tout faire dans le but d'obtenir mes petits cadeaux, ça vient tout seul. Il n'y a même pas besoin de poser ses intentions, il n'y a pas besoin de faire d'exercices particuliers. Les exercices, faites-les parce que ça vous plaît, parce que ça vous fait du bien, mais ne passez pas des heures à méditer, à envoyer de l'énergie dans l'univers, dans le but d'obtenir quelque chose, parce que quand vous le faites de cette façon-là, vous êtes en train de dire « je n'ai pas ce que je veux » et donc vous créez l'expérience « je n'ai pas ce que je veux ». Et notre âme, à l'étage du dessus, on va dire ça comme ça, elle nous laisse entièrement libre de jouer à ce qu'on veut. Donc, elle va toujours nous donner les joujoux qu'on demande, en quelque sorte, que ce soit conscient ou non. Donc, je ne vais pas refaire tout le truc parce qu'on va vraiment passer deux heures à faire une vidéo et ma batterie va lâcher entre-temps, donc ça ne va pas le faire. Mais en gros, il n'y a pas besoin de se casser la tête, il n'y a pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit, il n'y a pas besoin d'avoir peur d'annuler sa commande à l'univers ou de passer à côté de la réalisation de ses objectifs parce que subitement, on se met à lâcher prise, ce n'est pas le cas du tout. Mais le but, c'est simplement de commencer à se contenter de ce qu'on vit, comme on le vit, et si c'est une journée merdique et que vous êtes de mauvaise humeur, que vous n'avez pas le moral, eh bien, acceptez ça. C'est OK de se sentir moins bien, ça m'arrive aussi par moments, je ne suis pas tout le temps dans la bonne humeur, le beau et rose, même si c'est le cas la majorité du temps, mais ça m'arrive aussi d'avoir des coups de mou, d'avoir un coup de speed, et puis d'être en colère, d'engueuler mes guides, en me disant, oh bordel, j'en ai marre de faire ce chemin, et puis il ne se passe rien par rapport à un point ou à un autre. Donc on a tous le droit d'être dans ces états-là, et c'est OK comme ça. Et c'est le fait de commencer à accepter ça, de se donner la permission de vivre les choses comme on les vit, et donc de ressentir les choses comme on les ressent, de se laisser traverser par les émotions, sans chercher à les justifier ou à trouver un coupable pour amoindrir l'émotion pour ne pas la ressentir. Le fait juste de vivre la vie, tout simplement, ça suffit déjà, et c'est ça qui permet, c'est le chemin le plus court pour obtenir tout ce qu'on veut et être vraiment gâté par la vie. Et ce week-end, juste ça, on était tellement, toutes les deux, dans cet état d'esprit-là à juste profiter du truc, à trouver ça génial, et on s'est sentis, comme d'habitude, super gâtés, on est tombés dans le bon hôtel, dans les bons restaurants, avec les bonnes personnes autour de nous, enfin c'était vraiment juste génial, et à chaque fois qu'on est dans cet état d'esprit-là, et on peut l'être pour des choses aussi plus ordinaires dans notre quotidien, c'est ça qui fait tomber tous les cadeaux, ils viennent se poser tout seuls sur notre route, il n'y a même pas besoin d'aller les chercher, donc je vous laisse tranquillement cogiter là-dessus, arrêtez de vouloir tout faire en fait pour faire bouger les choses, commencez à juste prendre les choses comme elles sont, à vous prendre vous-même comme vous êtes aussi, et vous allez voir que ça va faire une sacrée différence, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.